Générique 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 Bonjour Marie-Evin, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes donc la directrice générale adjointe de Cédiscoun. Vous faites partie de l'entreprise depuis 13 ans, c'est ça ? Depuis 13 ans. Vous l'avez vu grandir, évoluer ? Je l'ai vu se métamorphoser. Vraiment ? A ce point-là ? Cédiscoun, c'est une belle réussite française. Une entreprise qui a 22 ans avec aujourd'hui 4 milliards de volumes d'affaires. Et quand je suis arrivée il y a 13 ans, pour répondre à votre question, c'était encore un e-commerçant classique, je dirais, avec 800 millions de chiffres d'affaires, un seul vendeur sur le site, c'est Cédiscoun. Et puis, en 2011, on a décidé d'ouvrir la marketplace et on est entré dans l'ère des plateformes. Et là, c'est une vraie mutation de l'entreprise qui est vraiment devenue une entreprise technologique. Juste un chiffre, il y a 13 ans, il y avait 880 ingénieurs informaticiens, il y en a près de 700 aujourd'hui. Donc, les profils de recrutement sont différents, les projets sont différents, les enjeux sont différents, donc une mutation profonde. Et les engagements, les actions en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale, est-ce qu'ils étaient déjà présents, déjà forts en 2009 ? Comment ça a évolué aussi de ce point de vue ? La stratégie, j'irais, d'engagement de Cédiscount, elle repose sur 4 grands piliers. Le premier, c'est le climat. Le deuxième, c'est le soutien à l'économie locale. Le troisième, c'est le capital humain. Et de manière transversale, d'approcher l'activité et tous ces sujets-là avec transparence et éthique. Et donc, pour répondre à votre question, il y a 10 ans déjà, le premier pôle qui était déjà très développé, c'était le capital humain, avec des travaux très avancés en matière de diversité et de mixité, notamment. La raison d'être de Cédiscount, favoriser l'accès aux biens et aux services au plus grand nombre, tout en construisant une économie numérique européenne responsable et inclusive. Comment rendre ces deux objectifs compatibles ? La consommation du plus grand nombre et l'économie responsable ? Parce que c'est un vrai débat, un vrai enjeu. Je suis d'accord avec vous, c'est un sujet d'adaptation. Aujourd'hui, on est tous beaucoup concentrés sur la limitation de notre impact. Je crois que ce qui est important, en plus des actions que nous menons pour limiter notre impact, notamment notre impact carbone, c'est d'un point de travail à adapter les modèles. Et adapter les modèles, c'est se questionner sur comment on propose les meilleurs produits au plus grand nombre avec la meilleure consommation possible. C'est un enjeu important, notamment aujourd'hui, à l'heure de l'inflation, où très souvent, le produit plus responsable est aussi plus cher. Donc, tout autre travail à nous, c'est d'aller dénicher les bons produits pour rester fidèles à notre promesse de prix bas. Alors, si on rentre dans le détail, par exemple, sur la consommation responsable, vous dites que vous voulez inciter vos clients à consommer responsable. Mais ça passe par quoi ? Alors, sur le site, il y a 80 millions d'offres. Donc, l'enjeu, c'est d'abord un enjeu technologique. Comment on identifie ces produits et comment on les montre à nos clients et comment on les incite à les consommer. Donc, ce travail-là, de structuration de cette offre responsable, elle a commencé il y a 18 mois. Depuis 18 mois, on a augmenté la part des ventes de ces produits responsables dans le volume général d'affaires de ces discounts. Il y a 18 mois, c'était à peu près 10%. Aujourd'hui, c'est 12,5%. Voilà. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'aller chercher les bons produits, de les montrer. Ça passe par de la technologie et puis ça passe par des relations avec des fournisseurs, avec les vendeurs de notre marketplace. Aujourd'hui, on a 14 000 vendeurs inscrits sur la marketplace, un très grand nombre de TPE, PME. Et parmi toutes ces entreprises, il y a vraiment de beaux produits à aller chercher. Si on prend l'exemple du textile, qui est un, en termes d'enjeu de production de carbone de gaz à effet de serre, c'est quand même majeur avec l'enjeu de la fast fashion, évidemment. Il y a une marque qui s'appelle O-Eco-Tex, par exemple. Donc, vous la mettez en avant ? Comment ça se passe ? Alors, Ecco-Tex, c'est un label qui vient dire que la qualité du coton qui est utilisé est un coton qui est conçu de manière durable. Et donc, typiquement, notre façon à nous de nous adresser aux consommateurs, ce n'est pas de dire Cédiscount a décidé que tel produit était mieux que tel autre. Non, c'est de nous appuyer sur des labels tiers et Ecco-Tex en étant. Mais pour les bois durables, par exemple, vous avez des labels type FSC aussi qui sont très connus et de plus en plus connus. Et donc, notre travail à nous, c'est d'aller nous appuyer vers des tiers certificateurs de confiance et de montrer ces produits-là aux consommateurs. Donc, le travail, c'est d'aller chercher tous ces labels. La seconde main, de la même façon, comment vous en faites la promotion ? Quelle part elle prend dans le chiffre d'affaires de Cédiscount aujourd'hui ? La seconde main, c'est devenu un mode de consommation complètement intégré dans le quotidien des Français, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et il y a 10 ans, par exemple, c'était même socialement pas très valorisant d'acheter des produits d'occasion. Donc, on voit que le sujet... Si on parle des téléphones, c'était l'inverse, quoi. Il fallait toujours le dernier téléphone neuf et maintenant, on cherche du reconditionné. Tout à fait l'inverse. Ça représente quoi ? Je repose un peu la même question. Si on fait un focus sur le téléphone... Si on fait un focus sur le téléphone, aujourd'hui, un téléphone vendu sur 4 sur le site de Cédiscount est un téléphone reconditionné. C'est pas mal. Et fort de ce succès-là, on a ouvert le reconditionné au PC, par exemple. Et donc, aujourd'hui, un PC sur 10 vendu sur le site de Cédiscount est un PC reconditionné. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, et les besoins des consommateurs qui sont compatibles avec une offre conditionnée. Je prends un exemple, la puériculture. Vous utilisez votre poussette pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, elle peut connaître une deuxième vie avec l'enfant du voisin, un deuxième enfant. Il ne faut pas jeter ces produits-là. Il faut les remettre en état. Et ça, c'est ce que l'on fait. Et on a lancé cette année avec Bicou, une start-up, une offre de poussette reconditionnée. Quelques chiffres de Cédiscount. Vous en avez donné quelques-uns. Fondés en 1998, basés à Bordeaux, plus de 2300 collaborateurs. C'est une filiale du groupe Casino. Près de 100 millions de produits référencés, un volume d'affaires de plus de 4 milliards d'euros. Cédiscount, leader français du e-commerce. Ça veut dire que comme tout le e-commerce, le secteur souffre depuis quelques semaines. Vous le ressentez, ça ? Alors, la consommation est moins dynamique. On sort de période Covid qui a été extrêmement dynamique pour le secteur du commerce parce que tout le monde coinçait à la maison, les magasins fermés. Donc, évidemment, ça a boosté le secteur du e-commerce. Il y a un effet de rattrapage aujourd'hui. Ça, c'est évident. Je pense qu'il y a un effet aussi d'inflation et de contexte, j'irais, géopolitique qui fait que les consommateurs contractent un peu leur consommation et arbitrent un peu différemment. Donc, oui, on ressent que le marché est moins dynamique qu'avant. En revanche, on maintient bien nos parts de marché. Donc, on est dynamique dans ce marché qu'on aimerait un peu plus dynamique. Alors, je voudrais qu'on parle de sobriété ou d'efficacité énergétique tout de suite. Enjeux d'actualité, enjeux national. Vous avez renforcé vos engagements en matière d'efficacité énergétique. Objectif affiché pour la fin de l'année 2023, moins 21% par rapport à 2019. Donc, c'est quand même sur un délai qui est court, je tiens à le signaler. Est-ce que c'est la crise de l'énergie qui vous incite à accélérer la transformation ou est-ce qu'elle était déjà engagée auparavant ? Alors, elle était déjà engagée auparavant. On a une tradition de se poser la question comment je fais mieux mon travail. On y reviendra peut-être, mais des actions de réduction de notre impact irriguent tous les pans de l'activité, la logistique, l'offre, le site et notamment notre vie quotidienne dans les bureaux. Donc, les actions en matière de stabilité énergétique, elles sont déjà engagées depuis un moment. Quand on regarde de 19 à 21, on a déjà fait moins 13% d'économies et donc, on a écrit un chemin pour arriver à moins 20 à fin 2020. Mais ça veut dire que c'était des décisions déjà planifiées que vous accélérez, par exemple ? Exactement. Ce sont des décisions déjà planifiées dans des actions qui ont déjà été enclenchées et puis d'autres complémentaires qui vont venir s'ajouter. Un exemple, dans ce qui a déjà été enclenché, on a fait tout ce qu'on appelle du relamping. Donc, on a accéléré le relamping. Donc, on a changé les ampoules classiques par des LED. On a des détecteurs de présence pour n'éclairer qu'au bon moment. On coupe l'éclairage la nuit là où il y avait des éclairages minimums qui étaient conservés. Ça, ce sont les actions, je dirais, de fond. Et puis, des décisions plus structurantes que l'on vient de prendre, c'est fermer des bâtiments. Pourquoi ? Parce que le télétravail, aujourd'hui, nous permet de reconcentrer les équipes un peu différemment dans l'immobilier que l'on a. Et donc, la performance immobilière va alimenter la performance énergétique. Donc, concrètement, on ferme un bâtiment complet et on a repartagé des bureaux pendant plusieurs jours de manière définitive. À de manière définitive, d'accord. Des décisions structurelles. Et puis, on a, par exemple, le vendredi, certains bâtiments également fermés parce qu'on s'est rendu compte que les salariés, il y a entre 2 et 3 jours de télétravail, j'ai assez dix comptes. Donc, les salariés, majoritairement, ne sont pas là le vendredi. Et donc, on concentre ceux qui viennent sur des espaces plus réduits et on ferme le reste et on ne chauffe pas le reste. C'est important parce qu'il ne faut pas utiliser le télétravail pour reporter la dépense de l'entreprise dans le foyer des salariés. Voilà. Donc, on a bien... On est plutôt parti des usages des salariés pour s'adapter à ces usages et comprimer notre... Est-ce qu'il y a des machines plus énergivores que d'autres ? Et qu'est-ce qu'on en fait dans un groupe de la dimension de ces discounts ? Alors, il y a des machines plus énergivores que d'autres. On utilise les machines quotidiennement pour l'activité et typiquement, EcoWatt a prévu un système d'alerting si pendant l'hiver il y a des sujets de pénurie électrique et qu'on a d'ores et déjà identifié les machines les plus énergivores pour les stopper ou les rentir. Vous allez les arrêter prioritairement. Exactement. Et moins de chariots ou des chariots chargés différemment dans les entrepôts. Ce sont des mesures. Quand on fait le bilan carbone de Célissoune, qu'est-ce qui pèse le plus ? Le transport, forcément ? Ou finalement, il y a des surprises ? Non. Ce sont les produits. Pourquoi ? Parce que tous les distributeurs, quel que soit leur format, que ce soit un format complètement numérique comme le nôtre ou complètement magasin ou mixte, finalement, le plus grand poste d'émission, ce sont les produits. Oui, parce qu'il faut de la matière première pour les fabriquer. La consommation énergétique, c'est de la conception à la fabrication, le transport et l'utilisation par le consommateur. Concrètement, aujourd'hui, chez nous, le poids des produits, c'est à peu près 90% du bilan carbone. Quand vous prenez des concurrents qui sont mixtes, numériques, magasins, c'est 80% de leur bilan carbone le produit parce que les magasins viennent occuper aussi de l'espace. Je voudrais qu'on parle des emballages. Ça avait été le thème d'un Smart Future il y a quelques mois. Vous chassez le vide notamment grâce à des machines 3D. Je crois qu'on va en voir quelques images. On va le redire pour ceux qui ne regardaient pas Smart Future à l'époque. Comment ça marche ? C'est quoi ces machines ? Et surtout, quelles économies vous faites grâce à ces machines ? Ces machines, ce sont des machines qui permettent aux cartons qui entourent votre produit, d'épouser le produit dans ces 3 dimensions au plus juste. Donc concrètement, il n'y a plus de vide dans le colis. On a tous reçu un produit qui se balade dans le colis. On se dit c'est mal protégé ou alors ça a été calé avec du papier craft ou pire, du plastique. Donc ça, c'est terminé depuis de nombreuses années chez nous. Et aujourd'hui, grâce à ces machines-là, 85% de nos envois de produits sont emballés de manière optimisée. C'est important parce que... On peut revoir les images pendant que je fais un signe à la régie si on en a montré, illustrons. Ces machines, c'est 30% de cartons en moins. Donc ce sont des coûts en moins et des matières premières en moins. C'est aussi une capacité à mieux remplir les camions. Donc on a concrètement baissé d'un tiers le nombre de camions mis sur les routes. Donc le résultat est absolument colossal. C'est 30% de camions en moins. C'est 30% de camions en moins. Donc c'est des vrais résultats. Et puis il y a également un aspect de satisfaction client. Quand le client reçoit son produit, il est content qu'on en ait pris soin, qu'un produit ne se balade pas et il a compris qu'on ne faisait pas attention à la façon dont on travaillait. Quand on aligne tous ces intérêts-là, les intérêts de l'entreprise économique, les intérêts environnementaux et si on a en plus la satisfaction client, on est capable de rester sur des investissements pérennes et d'avancer et c'est ça qu'il faut rechercher. Il y a des intérêts. Il y a la façon de charger les camions aussi. Je me souviens de ça qui est importante. Plus de palettes. Pourquoi ? Plus de palettes. On charge les cartons comme un Tetris. Pour ceux qui sont nés avant les années 40. J'en ai passé du temps sur le Tetris. On fait en sorte qu'il n'y ait plus de trous dans le camion et on charge jusqu'en haut du camion. Parce que sinon, quand on utilise des palettes, il y a forcément de l'air au-dessus. Il y a plus d'un mètre de vide et donc les camions sont à deux tiers chargés alors que là, ils sont complètement chargés. Je voudrais qu'on parle maintenant du Made in France chez Cédiscount. 5 000 vendeurs français dont 80% de TPE, PME. Alors, quand on va sur le site, il y a quoi ? Il y a une place de marché dédiée en quelque sorte ? On peut dire ça comme ça ? On trouve les produits Made in France de deux façons. Tout simplement, quand vous cherchez un produit, vous tapez dans le moteur de recherche, on vous propose des offres de produits et il peut y avoir des produits Made in France dans les offres qu'ils vous ont proposées. Et puis, directement sur le site et sur la page d'accueil, il y a un petit bandeau Made in France qui permet d'avoir accès à cet environnement. Ça, c'est vraiment un parti pris de l'entreprise parce que je peux vous dire que pour avoir l'emplacement sur la page d'accueil du site de manière pérenne, il faut jouer des coups dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment un choix de l'entreprise de mettre en avant ces produits. Ça représente quelle part du volume d'affaires ? On les comptabilise dans l'ensemble des produits dits plus responsables, c'est-à-dire les produits Made in France, les produits à la belle, on en a parlé, Cotex, FSC. Et donc, aujourd'hui, ces produits-là, c'est 12,5% du nombre de ventes faites sur le site. Et donc, l'objectif, c'est de le faire croître. C'est quoi ? Quels sont les freins pour le consommateur qui veut acheter français ? Moi, spontanément, je vais dire le prix. J'allais répondre la même chose que vous. Ça reste le premier frein. Ça reste le premier frein. C'est pas toujours, d'ailleurs, justifié parce qu'il y a aussi cet a priori que le Made in France est plus cher. C'est pas toujours vrai. Et donc, nous, notre travail, c'est inscrit dans notre enseigne. On fait une promesse de prix bas. Donc, notre travail, c'est de proposer les meilleurs produits et notamment les meilleurs produits Made in France à des prix accessibles. Comment vous les accompagnez ? Puisque, je le disais, 80% de TPE, PME, ils sont pas forcément, même si avec la crise Covid, il y a eu une accélération de la numérisation, mais ce sont des chefs d'entreprise. Souvent, ils sont tout seuls ou ils ont très peu de salariés. Comment vous les accompagnez, finalement, à passer le cap numérique, en quelque sorte ? C'est un vrai enjeu. Parce qu'il y a des freins psychologiques pour un commerçant traditionnel. Et puis, concrètement, il y a quand même deux, trois petites choses à savoir. Et donc, on est là pour les accompagner. Il y a des webinars, je dirais, génériques, qui est une première couche de formation. Et puis, on a des équipes dédiées qui accompagnent, dans le cadre d'une relation privilégiée, les entreprises qui veulent venir vendre chez nous et investir chez nous. 80% de TPE, PME, ça veut dire 20% de TI ou de plus grandes entreprises. Vous avez des exemples de ceux qui portent un peu le flambeau du fabriqué en France ? Alors, il va y avoir des gens comme Seb, des gens comme Smoby sur le jouet. Sur le jouet, oui. Ça, ce sont les grandes entreprises qui ont intégré le programme Made in France. Et puis, après, il y a des toutes petites pépites, les filles en verre. C'est quoi, les filles en verre ? Les filles en verre, c'est une petite start-up bordelaise. Alors, on les a aussi connues parce qu'on est proches géographiquement et qui propose toute une gamme de produits, notamment cosmétiques, verts. Vous savez quoi ? On est en train de noter le nom parce que dans la rubrique start-up éco-responsable de l'émission, elles vont trouver leur place. On parle de ces enjeux de formation à l'économie numérique. Les règles européennes sont en train de changer. Il y a le Digital Service Act qui vient d'être d'ailleurs publié il y a quelques jours au journal officiel de l'Union européenne. Alors, ça concerne évidemment les moteurs de recherche, les médias, les réseaux sociaux, mais aussi les plateformes de e-commerce. Qu'est-ce que ça change ? Que change ce texte pour ces discounts ? Alors, concrètement, ça vient mettre au centre de l'économie des plateformes à ce qu'on appelle la modération, c'est-à-dire la surveillance de la plateforme. Mais vous le faisiez déjà, ça ? Pour nous, très concrètement, ça ne change rien parce que les engagements de filtrage des produits, de surveillance de la plateforme sont pris depuis des années, sont monitorés quotidiennement et c'est un enjeu de confiance. Le consommateur vient chez nous parce qu'il sait aussi que l'environnement est sécure et les vendeurs Marketplace viennent chez nous parce qu'ils savent aussi que nous n'acceptons pas n'importe quel vendeur. Mais quand il y a autant de produits proposés, comment vous détectez celui qui potentiellement a des malfaçons ou affiche un label qui n'est pas le bon, enfin, etc. Donc, il y a un filtrage qui est fait à l'inscription des vendeurs. Il y a un contrôle des catalogues vendeurs toujours à l'inscription des vendeurs et après, il y a des contrôles a posteriori faits sur tout le site. C'est beaucoup d'algorithmies parce que c'est ce qui permet de gérer le volume. Et puis, il y a également des équipes humaines parce que l'algorithme ne peut rien tout seul. Il faut toujours qu'il y ait un couple humain-science. Mais ça arrive encore souvent ? C'est-à-dire que, soit par mauvaise volonté ou par méconnaissance, des vendeurs qui proposent des produits qui sont non conformes ? Ça peut arriver, bien sûr. Mais ça peut arriver sur une marketplace comme sur un mode de distribution classique. Bien sûr. Des rappels produits, ça arrive tous les jours. Donc oui, ça arrive. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une vigilance permanente. Ce qui est important sur le Digital Service Act, c'est qu'avant, ce principe de modération des plateformes était un petit peu tabou parce qu'on disait si la plateforme peut contrôler, c'est donc qu'elle est responsable. Donc en fait, on a développé des outils de surveillance, mais sans le dire parce qu'on s'est dit mince, est-ce qu'on le fait ? On ne le fait pas ? Est-ce qu'on va nous le reprocher ? Et en fait, aujourd'hui, c'est très très sain et nous, on a milité pour que ce texte passe parce que ça vient officialiser le rôle de la plateforme et sa fonction de modération. Je lisais une interview que vous aviez donnée à propos de ce DSA et vous dites que ça marchera si tous les pays membres de l'Union appliquent ce texte avec la même rigueur. Pourquoi vous dites ça ? Je dis ça parce que l'expérience que l'on a des textes européens fait qu'on a certains pays qui favorisent leurs acteurs. Alors je parle du Luxembourg, je parle de l'Irlande dans lesquelles notamment les GAFA ou les GAFA principalement sont installés. Là, on parle de fiscalité notamment. On parle de fiscalité, on parle de données personnelles. Donc l'utilisation que l'on peut faire des données qui a un impact très très important sur l'expérience client, sur la capacité à proposer de manière plaisante un produit sur un site est plus facile pour un GAFA qu'elle ne l'est pour un acteur français. Pourquoi ? Parce que les GAFA vont être surveillés par des autorités de contrôle au Luxembourg qui sont plus clémentes là où on a une CNIL qui est extrêmement rigoureuse. Donc avec ces textes, le DSA y compris le DMA, on commence à avoir une centralisation de la régulation au niveau européen. C'est un bon chemin mais il faut être sûr que ça s'applique de manière uniforme. Pardon. Est-ce qu'il y a un risque parce que là, il vient d'être publié au journal officiel qu'il y ait une réaction des mesures de rétorsion notamment des Etats-Unis puisqu'on parle des GAFA sur les produits français ou sur les produits européens ? En fait, c'est une excellente question que vous posez parce que je pense que dans la régulation des plateformes ou des numériques en général, il y a sûrement des actions qui auraient pu être menées plus tôt et plus fort si on n'avait pas des équilibres géopolitiques qui n'ont parfois rien à voir avec le numérique qui viennent un peu freiner les initiatives. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va falloir du courage politique pour appliquer ces textes-là. J'ai l'impression quand même qu'y compris du côté des Etats-Unis et même de la Chine, on commence quand même à comprendre qu'il faut réguler les acteurs de la même manière. Il nous reste un peu moins de trois minutes. Je voudrais qu'on parle des questions de mixité dans une entreprise comme la vôtre. Ces chiffres que j'ai trouvés à la source, c'est le salon Studi Rama 2021. Environ 20% des ingénieurs en exercice sont des femmes, 28,5% chez les moins de 30 ans. Renforcer la mixité dans les métiers de la tech, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est un enjeu évidemment national. Comment Cédis Cooney participe à cet enjeu ? C'est un enjeu d'une immense complexité. Parce que tout simplement, quand on regarde les sorties d'écoles ingénieurs, on a entre 15 et 20% de jeunes diplômés qui sont des femmes. C'est-à-dire que concrètement, on n'a pas le vivier. Donc évidemment, nous en tant qu'entreprise, on prend des mesures pour accueillir des femmes et je peux vous en détailler une. Mais je pense que l'enjeu primordial, il est au niveau de l'éducation et dès le collège en fait. Donc ce que l'on fait nous, c'est qu'on va dans les collèges présenter les métiers de numérique et quand on fait ces présentations-là, on fait intervenir un homme et une femme pour que les jeunes ados puissent se projeter qu'ils soient garçons ou filles parce que le principe du rôle modèle est absolument fondamental. Et puis je prends une autre initiative que l'on a menée qui est la Masterclass IT. On est allé chercher des personnes éloignées de l'emploi ou en reconversion pour les former au métier du numérique. La première année où on a fait ça, on a eu 80% d'hommes. La deuxième année, on s'est dit comment on fait pour apporter de la mixité ? Et on a juste rédigé l'annonce différemment. Et on a dit voilà, ces discounts soutiennent la place des femmes dans la tech. Femmes, venez, nous vous attendons. La promo d'après, c'était 80% de femmes. Donc parfois, c'est des toutes petites choses. Il ne suffit pas grand-chose. Voilà, exactement. Et donc, vous avez quelle ambition ? Parce que c'est un chemin long. C'est un chemin long. L'ambition, c'est d'arriver à une mixité qui est un bon niveau de mixité. Un bon niveau de mixité, c'est de l'ordre de 40%. Mais ça, c'est très très long. Aujourd'hui, on est à 16% de femmes dans les effectifs de la tech. Plus, dures, je pense. Les femmes, chez Cédiscount, c'est 43%. Mais la tech dure, c'est 16. Il y a 4 ans, on était 14. Donc, 14%. Donc, on monte. Mais c'est un long chemin. Et c'est pour ça que je disais que, effectivement, le chemin est long. Mais l'important, c'est la direction. Merci beaucoup. Merci Marie-Evin. Et à bientôt sur Bsmart. On passe tout de suite à Smart Ideas. La bonne idée du jour, elle est signée Noticia. Et à bientôt sur Bsmart. Sous-titrage ST' 501